Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti quelque chose sur cette chaîne. Mais ça y est, aujourd'hui je vais vous raconter comment on a réalisé un live pour le Nantes Roller Festival, une compétition de roller freestyle agressif en partant de zéro et en seulement un mois, plutôt cool. Et quand je dis on, je parle d'Anthony, mon frère. Avec mon frère on a fait pas mal de rollers étant jeunes, on a arrêté toute l'adolescence, puis après on a grandi, on s'y est remis, et c'est justement au hangar de Nantes qu'on a rencontré Annaëlle qui accessoirement s'occupe de l'organisation du NRF. En 2019, on avait déjà fait un petit live pour le NRF, c'était juste pour dépanner avec une webcam, un PC, point bas. C'est très classique, c'était juste pour diffuser la compétition pour ceux qui étaient loin. Mais pour l'édition 2021 qui a eu lieu en octobre, ils ont décidé d'investir un petit peu plus pour avoir un vrai live de qualité. Annaëlle, elle nous faisait déjà confiance, du coup elle nous propose le projet. A ce moment là, on savait pas du tout à quoi s'attendre, une seule caméra, deux, un speaker, on en savait rien. On se fixe un rendez-vous avec elle, et elle nous fait le topo et nous explique qu'on a carte blanche. Même un drapeau blanc carrément. Mais le hangar, il venait juste d'investir sur un grand écran qui est placé en plein milieu du skatepark. Du coup, il ferait bien que le live soit rediffusé là-dessus, que les spectateurs, ils aient le focus avec la caméra, tout ça quoi. Nous, de base, on sait pas faire ça, on y connaît rien, mais on va apprendre. On lui dit, ok, on est chaud, on va le faire. Avec Anthony, on se met d'accord sur ce qu'il faudrait pour que le live soit vraiment full qualité. Un timer pour les pros, double caméra, dont une sur pied et une autre amovible avec zoom et tout quoi. On propose aussi à Nel de faire des replays instantanés. Bon, nous, à ce moment-là, on sait pas faire ça, donc on se dit, pourquoi pas, c'est sûr qu'il y a moyen de le faire. On lui promet rien, mais dans le doute, il faut aussi le nom des participants, des speakers et des juges. Il faudra aussi afficher les sponsors, normal. L'infographie du format de la compétition. Et pourquoi pas, faire des transitions personnalisées avec le logo du NRF et tout quoi. Nos problématiques sont, on ne sait pas utiliser la machine pour mettre le live sur le grand écran. On ne sait pas faire de replay. C'est quand même embêtant. On ne sait pas comment gérer le son et on ne sait pas comment brancher les caméras. Ça commence à faire beaucoup, on est d'accord. Donc on a pas mal de boulot. Anthony, lui, il s'occupe de la partie logicielle. Et moi, tout ce qui est vidéo et habillage graphique. On fait un bref tour sur Internet et tout va très vite. Pif, paf, paf, inofossi, inofossa. On a tout trouvé en une heure. Donc on commande tout le matos, dont la caméra principale, une Panasonic HCX1500E. Un émetteur-récepteur pour avoir cette caméra à distance sans câble. C'était un point assez important pour nous, comme ça, je pourrais bouger partout en cadrant. Une plus petite caméra qu'on met sur trépied pour faire un plan large. Et aussi un mélangeur vidéo pour recevoir ces deux caméras et transmettre à OBS. Ah oui, aussi un petit stream deck pour les raccourcis. Ça a quand même son importance. Anthony, il commence à trifouiller un petit peu dans les tutos YouTube pour trouver comment faire un replay. C'est une chose qu'on aimerait vraiment. Ça rajoute quelque chose de qualitatif. Au début, on n'est pas sûr que ça soit possible. Ce genre de choses, c'est réservé aux productions à gros budget. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pense au début. Alors nous, on s'adapte comme on peut avec notre petit OBS. On s'échange notre avancée tous les jours. On trouve déjà une solution viable pour le chronomètre. Et ça, ça nous rassure un petit peu. De mon côté, l'habillage graphique avance vite. On a l'overlay avec le chronomètre qui est assez facile à faire. Et aussi un petit écran d'attente avec la caméra en noir et blanc. Une petite barre en dessous avec marqué la prochaine compétition. Et eux aussi, on est désolé pour la qualité du live. Du ce qui a été transmis comme ça, vu qu'il y a une pas très bonne connexion. Et quand on retélécharge les rushs, du coup, c'est cette qualité-là. On n'a pas pu enregistrer sur le PC, vu qu'il n'était pas assez puissant. La prochaine fois, on espère pouvoir l'enregistrer. Une semaine plus tard, on va sur place pour pouvoir tester d'afficher OBS sur le grand écran. Vu qu'on peut transmettre OBS à un live, mais on ne sait pas si on peut l'afficher sur un deuxième écran. Anthony regarde vite fait comment on branche sur le grand écran. Juste un petit câble Ethernet, trop facile. Déjà juste ça, on était refait. Des vrais gosses. On reçoit aussi le premier arrivage de matos. On déballe ça vite fait, mais il nous manque la caméra principale et le mélangeur vidéo. C'était ce qui était le plus important pour faire les tests. Donc, ça ne nous aide pas trop, mais on reçoit des choses. Oh, le bonheur. Ça ne s'arrête jamais. C'est sans fin. Hop là ! Oh, magnifique ! Ah ouais, c'est le classique ! Oh là ! Ah non, 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 c'est hyper cali ! Putain, c'est cali de fous ! En même temps, j'en profite pour faire quelques plans au drone dans le parc, pour pouvoir faire des plans de coupe pendant le live du parc et tout. Ça rend grave bien, ça fait un truc pro, c'est cool. Pendant la semaine, Anthony réussit à faire des replays et en bonus, ils sont au ralenti. On est content de pouvoir faire ça en live. On ne pensait pas pouvoir faire des replays au ralenti, encore moins pouvoir faire plusieurs replays d'affilée. C'est-à-dire que pendant une run, Anthony pouvait juste appuyer sur un bouton, enregistrer les 5 dernières secondes, une autre fois, une autre fois, et afficher ces 3 replays au ralenti. En fin de semaine, on retourne là-bas pour refaire des tests. En plus, on a reçu tout le matos, donc là, on va pouvoir bien avancer. Bon, oui, on n'arrivait pas à enlever le cache sur l'objectif, ça arrive même au meilleur. Pas du tout. Ça marche de fou, malade. Ah, le live est incroyable, ça. Le caméscope, on en était trop content. Un zoom de bâtard avec une qualité de bâtard trop refait. Bref, après ça, on essaye les câbles Ethernet pour vérifier tout l'ensemble. Regardez-le avec son gros tas de fils, là. Petit test vite fait de la caméra sur le grand écran. Ça a l'air de fonctionner et les câbles fonctionnent aussi. Ouais, ouais. Héhé. Une chose de moins à faire. Bon, on a aussi quelques problèmes à la con qui se résoudent avec des solutions à la con. Et en fait, le truc, c'est que mon résultat, c'est ça. Alors que l'image ici, ça se passe. C'est le bordel de fou sur la table. Mais j'ai branché donc la caméra plan large. Et du coup, si je tape sur ce 2, on a bien la caméra main qui fonctionne. Bah, en fait, on n'a jamais de problème. C'est un peu... C'est un peu chiant. Donc, bah, je sais pas. Peut-être pour avoir plus grand la prochaine fois pour qu'on ait un peu d'emmerde. Parce que là, on se fait chier, quoi. On commence à avoir beaucoup moins de pression. On sait quoi pouvoir délivrer un live. On reçoit le trépied pour le caméscope avec une tête fluide pour pouvoir faire des beaux plans comme à la Formule 1. En fin de semaine, on arrive à faire notre setup presque finale. Tout se passe à merveille. Ça va de la gueule. On est content. On en profite pour passer les câbles Ethernet pour la connexion du live. Une semaine après, le live est lancé. Et là, c'est parti. Let's go. C'est parti. Et là, c'est parti. C'était grave cool. On s'est grave amusés. On est content du résultat. Ça, c'est le principal. On n'a eu que des bons retours. Que ça soit dans le public ou sur le live. Ça nous a motivés de fou pour continuer à faire. C'est pour ça qu'on a créé Sine Production. Notre boîte de prod avec mon ref. Comme ça, on va pouvoir continuer à faire ça. Si vous voulez continuer à voir nos aventures, je vous conseille de vous abonner. Il va se passer encore plein de choses. Ce n'est que le début. On se dit à la prochaine vidéo. Et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada